Alors les bébés, on a faim ? Deux fois par semaine, Donna vient nourrir ses petits. Une vingtaine de chats livrés à eux-mêmes, dont la bénévole prend soin depuis deux ans, plutôt que de les placer en refuge. Toutes les femelles ont été stérilisées, les mâles seront stérilisés petit à petit. D'autres points de nourrissage comme celui-ci ont été mis en place autour de Montpellier. En tout, près de 150 chats errants sont ainsi pris en charge par l'association. On fonctionne avec des dons, les adoptions nous permettent de rembourser les frais vétérinaires et après nous avons des vétérinaires très conciliants qui attendent que l'argent rentre pour qu'on puisse régler les factures. Quand il n'y a plus d'argent, on achète avec nos propres deniers. Certains chatons recueillis sont placés en famille d'accueil pour quelques jours ou quelques mois. Bonjour ! Le temps de leur trouver un nouveau foyer. Voilà les deux nouveaux bébés ! Un dispositif auquel Fuji participe depuis 4 ans. On connaît le tempérament du chat au bout de quelques semaines. Donc quand les adoptants arrivent, on arrive à leur dire ce qui le rendrait heureux. C'est vrai qu'il y a un travail qui est très personnalisé par rapport à chaque chat et chien. Ils ont tous leur caractère, donc c'est vrai qu'ils n'ont pas tous les mêmes besoins. Fuji héberge aussi des chiens depuis peu, des toutous, confiés par une autre association. Dans ce refuge, jusqu'à 49 pensionnaires, une petite structure qui permet de privilégier le sur-mesure. Il faut vraiment mettre le bon mètre au bout de la bonne laisse, beaucoup discuter avec les gens, voir ce qu'ils attendent d'un chien parce que ça va vraiment changer leur vie et pas se tromper. En fait, on est vraiment responsable. Un chien dans une association ne décide pas de partir avec une famille. C'est nous qui décidons pour lui. Et quand on se trompe, c'est lui qui paye. Chaque animal est stérilisé et muni d'une puce d'identification. L'adoption, elle, coûte entre 0 et 280 euros selon l'âge du chien.